Musique Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un millefeuille de courgettes aux chèvres et au lard du Berry. Donc pour faire cette recette, nous avons besoin de courgettes, de chèvres fermiers de pyramide de Valençay frais, de parmesan, de crème fraîche fermière et de lard fermier. Donc nous allons commencer par les courgettes et vous allez les trancher en tranches très fines. Pendant ce temps-là, vous faites chauffer une poêle et vous allez mettre les tranches de lard bien fines à griller une par une. Il vous faut à peu près une quinzaine de tranches. Dès que les tranches sont grillées, vous les retirez. Donc les tranches de courgettes, vous allez les plonger dans de l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, vous allez préparer le parmesan. Alors on prend du parmesan frais qu'on va écouter. Et vous mixez. Vous prenez un papier sulfurisé, le moule, et vous allez faire des lignes de parmesan, grosso modo de la longueur de votre moule. Vous étalez le parmesan pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Vous allez l'enfourner à four 220 degrés, en moyenne 10 minutes, c'est-à-dire qu'il faut que vos tuiles soient dorées. Pendant ce temps-là, on va récupérer le fromage de chèvre. On va juste enlever la croûte et on va les mixer avec un décilitre d'eau. Vous sortez les tuiles de parmesan. On attend que ça refroidisse et on recommence exactement la même opération. On a arrêté de mixer notre chèvre avec l'eau. On va rajouter dedans la crème fermière. Vous récupérez un moule. Vous mettez le papier et vous faites déborder. On commence par prendre les tranches de courgettes à l'inverse de la taille du moule et en faisant en sorte que ça se chevauche. N'essayez pas de faire quelque chose de très égal, vous n'y arriverez pas et ça vous posera un problème après. Vous prenez un peu des bandes de lard. Vous mettez des courgettes. On prend de la préparation à base de chèvre. Et là, on prend une tuile de parmesan. Entre chaque couche, vous remettez de la préparation aux chèvres. Alors, quand vous arrivez en haut de votre terrine, vous allez presser dessus. Voilà. Et on finit avec une couche de chèvre et la fin des courgettes. Nous avons fini le montage de notre terrine. Elle a passé deux heures au frigidaire. Et je vous présente la terrine démoulée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada